Le cocher, le chat et le sourisseau de Jean de la Fontaine Lus par Serge Cazenard Un sourisseau tout jeune, qui n'avait rien vu, fut presque pris au dépourvu. Voici comme il compta l'aventure à sa mère. J'avais franchi les mots qui bornent cet état, et trotté comme un jeune rat qui cherche à se donner carrière, lorsque deux animaux m'ont arrêté les yeux. L'un doux, bénin et gracieux, et l'autre, turbulent et plein d'inquiétudes. Et à la voix perçante et rude, sur la tête un morceau de chair, une sorte de bras dont il s'élève en l'air, comme pour prendre sa volée, la queue en panache étalée. Or c'était un cocher, un jeune coq, dont notre sourisseau fit à sa mère le tableau, comme d'un animal venu de l'Amérique. Il se battait, dit-il, les flancs, avec ses bras, faisant tel bruit et tel fracas, que moi, qui, grâce au Dieu de courage me piquais, en ai pris la fuite de peur, le maudissant de très bon cœur. Sans lui, j'aurais fait connaissance, avec cet animal qui m'a semblé si doux. Il est velouté comme nous, marqueté, longue queue, une humble contenance, un modeste regard et pourtant l'œil luisant. Je le crois fort sympathisant avec messieurs les rats, car il a des oreilles en figure au nôtre pareille. Je l'allais aborder, quand d'un son plein d'éclats, l'autre m'a fait prendre la fuite. « Mon fils, dit la souris, ce douxet est un chat, qui, sous son minois hypocrite, contre toute apparenté d'un malin vouloir est porté. L'autre animal, tout au contraire, bien éloigné de nous mal faire, servira quelques jours, peut-être, à nos repas. Quant au chat, c'est sur nous qu'il fond de sa cuisine. Garde-toi, tant que tu vivras, de juger des gens sur la mine. » Sous-titrage Société Radio-Canada